Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement du diplôme d'ingénieur CNAM en génie des procédés SIC 54. Voici la maquette générale du diplôme. Vous retrouvez différentes briques élémentaires qui correspondent aux unités d'enseignement de la spécialité ou alors des unités de sciences humaines et des unités au choix. On retrouve également, comme dans tous les diplômes du CNAM, l'expérience professionnelle qui est valorisée lorsque vous passez un diplôme d'ingénieur au CNAM. Et le mémoire d'ingénieur, très important pour un diplôme d'ingénieur du CNAM. Alors, les différentes briques, les différentes unités d'enseignement, vous pouvez remarquer que nous avons différents types de représentations. Lorsque nous avons un rectangle avec des angles droits, il s'agit d'unités d'enseignement de cours et travaux dirigés. Lorsque vous avez des rectangles avec des coins arrondis, il s'agit d'unités d'enseignement que nous appelons au CNAM mixtes dans lesquelles vous allez avoir à la fois des cours et des travaux dirigés et aussi quelques séances de travaux pratiques. Et enfin, une forme tout arrondie comme ceci ici avec des unités d'enseignement uniquement de travaux pratiques. Vous remarquez également sur ce schéma que certaines unités d'enseignement ont un fond gris. Il s'agit des unités d'enseignement qui sont accessibles à distance. Lorsque ce sont des unités d'enseignement de cours et TD, donc avec les coins droits, vous pouvez les suivre en 100% distants. Lorsqu'il s'agit d'unités mixtes, celles qui ont les angles arrondis, il faudra vous déplacer pour pouvoir participer aux travaux pratiques. Je vais maintenant me focaliser sur ce que nous appelons au CNAM le cycle préparatoire, qui est en quelque sorte l'équivalent de la première année d'un diplôme d'ingénieur. Alors, on va retrouver dans ce cycle préparatoire une unité d'enseignement de chimie industrielle, où on va vous présenter les grandes filières de l'industrie, mais aussi tout ce qui est schématisation et puis les bilans si importants en génie des procédés. Vous avez une unité d'enseignement concernant les fondamentaux du génie des procédés, que sont la thermodynamique et la cinétique chimique. Vous avez ensuite un ensemble de trois unités d'enseignement, deux unités d'enseignement de cours et travaux dirigés et une unité d'enseignement de travaux pratiques associés. Dans ces trois unités, vous allez apprendre l'hydrodynamique, les transferts et les opérations unitaires fondamentales correspondant à ces transferts. Dans ce cycle préparatoire, vous avez également une unité scientifique au choix. Nous proposons différentes possibilités. Vous pouvez aussi donner une coloration à votre diplôme en choisissant, par exemple, une unité d'enseignement en énergétique ou bien en génie analytique, etc. Et puis, on retrouve l'expérience professionnelle. Une fois que vous avez validé toutes les unités d'enseignement de ce cycle préparatoire et que vous pouvez justifier de l'expérience professionnelle correspondante, vous pouvez vous présenter à l'examen d'admission à l'école d'ingénieurs du CNAM, le ICNA. En fait, c'est plutôt un entretien au cours duquel vous allez présenter votre parcours et votre projet. Vous discuterez avec les membres du jury et vous pourrez ensuite être accompagné avec un tuteur qui vous suivra pour la suite de votre parcours. Voyons maintenant ce que nous appelons le cycle de spécialisation. On va y retrouver des unités d'enseignement de la spécialité, avec ici les opérations unitaires avancées, qui sont en quelque sorte la suite de CGP 100-200-311. C'est une unité mixte avec une partie travaux pratiques. On va également trouver une unité d'enseignement sur le génie de la réaction chimique et l'évaluation économique des procédés. Une autre sur la modélisation, la simulation et la commande avancée. Et enfin, une unité très spéciale au CNAM, autrefois nous l'appelions le probatoire, dans laquelle vous allez travailler l'information et la communication pour un ingénieur de procédés. Une unité spécifique à le ICNAM, c'est exercer le métier d'ingénieur. Vous avez également deux autres unités de sciences humaines au choix. Vous devez pouvoir justifier d'un certain niveau en anglais pour pouvoir obtenir votre diplôme d'ingénieur. Et vous avez à nouveau deux unités d'enseignement scientifique au choix, qui vont encore une fois vous permettre de donner une certaine coloration à votre diplôme, voire même obtenir une double compétence. On retrouve encore de l'expérience professionnelle et le mémoire d'ingénieur. Le mémoire d'ingénieur au CNAM est un projet qui se déroule sur au moins neuf mois, où on vous confie une mission de niveau ingénieur. C'est un moment très important dans un cursus d'ingénieur au CNAM. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne le diplôme d'ingénieur en génie des procédés au CNAM. N'hésitez pas à contacter les enseignants de la spécialité, en particulier le responsable du diplôme. Nous pourrons vous aider à construire votre parcours de formation, à l'agencer avec d'autres diplômes si vous le souhaitez, par exemple des certificats ou encore des diplômes intermédiaires, à la licence, le titre de niveau 2. À bientôt !